Chez nous ici, bon, les étrangers, comme c'est les habitats d'ici, tout le monde fait chan d'anakade. Si tu vois, il y a des étrangers qui ont dit qu'il ne faut pas faire anakade, c'est à cause de la terre. Il y a des gens qui disent « Ah, si tu donnes la terre à des étrangers, après, après, ça va devenir histoire. » Les villageois qui ont cultivé l'alakade sur nos terres, plus les étrangers aussi. Mais pour les étrangers, les étrangers ont des conditions à donner dans le village. Garçons comme femmes, tout le monde peut faire. Donc, si toi-même tu sais faire, ok, tu viens, tu travailles. Je m'offre de faire un bon boulot, parce que j'ai des étrangers qui sont ici, ils travaillent ici pour beaucoup d'états. Ils ont fait beaucoup d'états en tout cas. Avant, ils pouvaient travailler sans limites. Mais actuellement, on a l'air dit de faire une limite maintenant. Certains de mauvaises fois, qui ont déjà leur champ, essaient d'agrandir encore leur champ. Ils essaient de faire, peut-être qu'il y a un champ d'anakade, il va de l'autre côté, il y a un deuxième champ. Et le chef a dit d'arrêter. Parce que nos enfants, il faut préserver la terre. Pas pour nous, pas pour nos enfants. Les enfants d'après, qui vont venir après nous, tous ceux-là. Parce qu'il ne faut pas occuper la terre comme ça. Le thème, ça va finir. Bon, on coupe trois hectares, ou quatre hectares, ou cinq hectares. On donne ça à une ou deux personnes. On ne peut pas donner place comme ça. Bon, il faut continuer. Non. Le moment où il n'y avait pas de limitation, tout le monde pouvait faire grand champ. Maintenant, il y a des limitations, tout le monde connaît son coin. Si l'étangé dit, il faut me donner 20 hectares, toi-même, tu vas regarder où ton coin, où ça y est. Si tu donnes celui qu'il veut, tu le donnes. Bon, après, toi-même qui es le propriétaire de la terre, ça va te serrer. Pour faire le champ d'anacad, tu sais, si tu n'as rien, ce que tu penses que tu vas faire, tu ne peux pas faire. Sinon, si tu as un paix, nous, on s'est dit que tu fais jusqu'à... tu vas fatiguer, tu fais grand. Donc, ce que tu fais, on a des enfants, quand ils vont venir après nous, si ton fils veut, il va grandir derrière toi. Sinon, on veut faire le champ jusqu'à lui-même passer l'argent là. Ça ne suffit pas. Ceux qui ont l'argent, ils ont dit qu'ils n'ont rien, nous, qu'ils pauvrent là. Nous, on ne peut pas dire qu'on en a trouvé. Ceux qui ont travaillé avant, on ne leur a pas donné de condition. Ils ont fait leur champ comme ça. Ils leur aient une condition maintenant. Si on donne le terrain à tout le monde, et si les parcelles finissent, on va donner quoi à nos enfants? Actuellement, pour le village, il y a des conditions dessus. Mais pour nous, quand on est venu, une fois que tu payes le droit de participation, le montant qu'on te dit, tu n'as plus de caution à payer après. On a récolté des cacahuètes, les conditions qu'ils nous avaient posées, ils avaient dit que les conditions sont de 5 000. Donc, pendant les 5 ans, quand on a commencé à récolter un peu de cacao, on a commencé à donner les conditions. Votre rizière, si c'est un état, après ça, tu vas leur donner deux sacs de 50 kilos. Ça fait comme tu vas donner 100 kilos. Il y a certains qui donnent 4, parce que c'est au moins, tu peux avoir beaucoup de riz. Le travail partagé, c'est-à-dire au moins, tu as 4 hectares. 4 hectares, voilà les obligations. Tu travailles, tu te prends pour lui, toi tu prends pour lui, et puis tu viens t'installer dans le village. Tout village a besoin d'un développement. Si les étrangers ne sont pas installés chez nous, vraiment, il ne peut pas avoir de développement. Puis, eux aussi, ils doivent contribuer aussi à leur développement. Ça, ça fait un. Et de deux encore, c'est pour éviter le conflit. Puisque si l'étranger, il est dans un autre village, et qu'il travaille sur votre terre, vraiment, ça arrive d'envoyer le conflit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada